Bonjour Mgr Blanchet, Yvette, Marc et Claude qui êtes avec nous par téléphone. Vous venez de participer ensemble à deux journées de l'Assemblée plénière des évêques sur le thème de cultiver la terre et se nourrir. Et je vous remercie d'être là avec nous pour nous partager vos impressions et cette expérience d'avoir vécu ensemble deux jours de l'Assemblée plénière. Et donc Marc et Yvette, vous êtes vous-même agriculteur à la retraite. Claude est référente à l'écologie intégrale de notre diocèse. Et vous avez vécu du coup deux jours de débats, d'interventions assez variées d'après ce que j'ai pu voir, à la fois en termes de témoignages de différentes personnes, un jeune agriculteur, la présidente de l'FNSEA, d'un député. Et ce matin, vous avez vécu aussi un temps de reprise théologique et pastorale avec le Père Heuvet, qui est jésuite. Et je voudrais vous demander, en commençant par Mgr Blanchet, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Et donc dans cette reprise théologique sur le thème de la création, qui est aussi notre thème pastoral biocésain cette année, est-ce que vous avez retenu des points qui vous ont peut-être particulièrement inspirés ? Parce que nous savons que vous écrivez une lettre pastorale sur ce thème de la création bientôt. Donc voilà, est-ce que vous avez ce matin retenu des points que vous avez trouvés peut-être forts ? Alors oui, oui, je vais pouvoir en souligner quelques-uns qui m'ont frappé, qui m'ont nourri. Je pense que chacune des interventions a été très nourrissante au cours de cette journée et demie. Comme évêque, moi j'étais très heureux que Marc, Yvette, Claude, et puis comme cela, 200 autres personnes de France nous aient rejoints avec leur sensibilité à la création par le biais de la culture, puisque c'était ça le thème, cultiver la terre et se nourrir. Et je suis très heureux qu'il y ait des personnes du diocèse qui se soient jointes à cette grande assemblée, puisque c'était une grande assemblée visio. Pour ma part, j'étais touché par l'intervention de François Heuvet à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lorsqu'il a développé ce que voulait dire que l'homme travaille, cultive le jardin. Et en faisant référence à la racine biblique, la racine hébraïque, il l'a fait résonner avec d'autres termes possibles, comme le fait de servir, le fait de rendre un culte, de rendre un culte en deux mots, un culte. De rendre un culte, je trouve que ça donne de la belle valeur au travail et qui a résonné avec les interventions d'hier, lorsqu'on a évoqué combien le travail de la terre était un partage, un partage qui est déjà là, avec ceux vers qui le travail pourra donner son fruit, ceux avec qui nous travaillons cette terre, le partage avec les valeurs mêmes de cette terre qui nous nourrit. J'ai trouvé ça très stimulant de penser le travail de cette façon-là, c'est-à-dire pour servir, on est un peu habitué, mais aussi pour rendre un culte. Il y a quelque chose de sacré un peu dans notre rapport à la terre qui nous nourrit. C'était très stimulant. Je serais intéressé de pouvoir reprendre cette question. Et puis, on accueille Claude ici du coup par visio. J'ai été aussi touché par le fait qu'il évoque le sixième jour, enfin le septième jour, pardon, le Shabbat, comme un jour comme si Dieu s'arrêtait pour laisser la parole. Et ça, je trouve ça très stimulant de dire que nous sommes pris, nous, c'est une création, une puissance partagée. François Heuvet, la puissance de création, Dieu crée en partageant sa puissance de création et nous, nous sommes associés à cette puissance de création. Puissions-nous le respecter le mieux possible ? Voilà. Quelques mots pour bien laisser la parole à chacun. Oui, c'est vrai que le septième jour, on le voyait plutôt comme un jour se rendre à l'église pour prier, pour des choses comme ça, alors que Dieu, il nous donne la parole à nous de continuer sa création. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on inculte aux gamètes des cathés, que, voilà, je me rappelle d'une pièce que vous avez vue sur la création du monde, tout ce qui s'est passé avant l'arrivée de l'homme. Et, voilà, ça me rappelle tout ça. Mais moi aussi, Marc, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est l'intervention de... que j'ai pu le lever aussi, j'ai pu son prénom, je vais prendre. Moi, c'est ce qui m'a permis de un peu raccrocher un peu à cette élection. Parce que jusqu'à maintenant, je ne savais pas trop où on allait, où on allait aller. Bon, les témoignages auparavant, c'était très intéressant, parce que c'est une analyse un peu de l'agriculture en général, de comment le monde se nourrit et comment c'est organisé. comment chacun aille réfléchir, aille intervenir. Quand même, c'était centrique, quand même, surtout sur le monde agricole, alors qu'on a besoin de soutenir à la compotation de l'autre monde qui nous entoure. Le monde urbain, moi, je parlais du monde urbain parce que nous, dans le territoire, on est très urbanisés. Donc, l'agriculture a dit automatiquement des contacts importants et que c'est cette confrontation qui va apporter des solutions. C'est en étant co-responsable qu'on arrivera à faire émerger des solutions. Ce n'est pas en étant chacun dans son coin avec ses problèmes à gérer ou à solutionner, mais c'est dans la confrontation avec l'ensemble. Je pense que c'est dans ce sens-là que moi, ça m'a paru évident avec la suite des informations auparavant. Après, tout l'aspect théologique est très intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Cette notion de co-créateur, finalement. Dieu est créateur, mais il nous donne la main à l'homme pour qu'il soit co-créateur. Ça, ça me paraît très important. Il y a une phrase aussi que j'ai bien aimée ce matin. C'est le Fils de Dieu, c'est cet homme pour nous faire Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de fort, tout ça. On a vraiment notre place dans cette Église, dans ce monde. Voilà. C'est quelque chose de très important pour moi. Dans les différentes interventions qu'on a pu entendre, il y a un mot qui est revenu très, très souvent. relation et rencontre. Et de manière très différente, à savoir, par exemple, retrouver la relation à la terre, aux créatures, au sol, aux végétaux. Parce que chrétien, on a beaucoup, beaucoup travaillé les relations aux humains. mais effectivement, on a peut-être oublié la relation à l'ensemble du cosmos, à toutes les créatures. Et ça, je suis en même temps aumônier, donc très sensible à la santé. Et si on veut retrouver une santé aussi intégrale, donc santé du corps, de l'esprit, de l'âme, sans doute qu'il faudra travailler cette relation à toute la création. Et ça passe par des choses concrètes. Et ça a été évoqué par les différents intervenants de manière différente. Par exemple, une invitation à la ferme ou une, dans les ateliers, on parlait d'invitations à marcher dans la nature. Ça fait tellement de bien pour les gens qui sont dans la ville. Les agriculteurs en ont l'habitude. Ça serait partagé dans les ateliers. Mais des choses qui peuvent sembler saines et qui sont fondamentales et qui permettront de retrouver notre nature profonde, notre identité. On a beaucoup parlé aussi d'identité. C'est au nom de cette identité de nature créée à l'image de Dieu qu'on est appelé à retrouver aussi ces bons rapports avec tous les membres de la création dans leur respect et pour que chacun puisse être fécond, qu'on puisse se nourrir les uns les autres. Parce qu'on a aussi beaucoup parlé de nourriture. Et la rencontre, c'est pour se nourrir, donc physiquement, intellectuellement, spirituellement. Voilà, ça m'a beaucoup marqué. Moi, j'étais frappé hier. hier, il y a eu un agriculteur, un jeune agriculteur qui est intervenu. Alors, il était en plein champ. Il était dehors, quoi. Et je trouve que c'était très beau parce qu'on le voyait. Il était en tenue de travail et dans la terre, dans son champ, il a pris une bêche pour sortir une mode de terre. il était contemplatif sur la vie de cette mode de terre avec les verres de terre, avec les trous qui avaient été creusés, avec les différentes bêtes qui habitaient cette mode de terre. Et lui, il disait vraiment, il faut vraiment qu'on respecte la terre qui veut se nourrir pour qu'elle nous nourrisse, nous. et on a eu une intervention à plusieurs moments. On nous a évoqué qu'il fallait qu'on soit attentifs justement à la science des vivants, du vivant. Et Régis Dubourg, le matin, a dit qu'on était vraiment au balbutiement de cette recherche. C'est-à-dire que le vivant, nous en sommes imprégnés beaucoup plus que nous ne le pensons parce que nous mettons le vivant en général que sur l'homme, alors que le vivant, c'est beaucoup plus large. Et peut-être que Yvette et puis Marc auraient des choses à nous dire là-dessus sur cette perception du vivant, de la terre qui est vivante et qui nous nourrit. Je ne sais pas si ça vous a rejoint dans votre expérience d'agriculteur et d'agricultrice, cette parole d'Aurélien hier. Oui, et puis surtout quand, je ne suis pas vraiment écologiste, mais je les ai beaucoup rejoints quand on a mis moins d'engrais, moins de pesticides. On a fait, je vois mon fils, c'est le soir qui va mettre des produits pour traiter les céréales. Comme ça, les abeilles, la plante a le temps d'intégrer ce qu'on lui a mis et les abeilles ne crèvent plus, voilà, n'absorbe plus ces produits. et puis c'est vrai avec les verres de terre, nous aussi, ils pratiquent le plus charrué, de semer presque en direct et c'est vrai que tous ces verres de terre qui travaillent la terre, ils travaillent pour nous. Voilà, c'est nos frères du souterrain. Voilà, nos frères du souterrain qu'on a redécouvert. Marc ? Oui, il y a sans doute une évolution des techniques, quelque chose qu'on soit écologiste ou pas écologiste, il faut tenir compte de cette science qu'il y a encore à découvrir pour que notre métier soit, en fait, d'une manière optimum, entre guillemets, et qu'on respecte sa capacité à produire. Je pense qu'on en est tous là. Après, chacun, on a tous des sensibilités qui peuvent être un peu différentes. Mais je pense que le débat, il n'est pas contre nous, agriculteurs, il est avec l'ensemble de la société. Même les gens qui ne sont pas au courant ont le droit de dire des mots, ont le droit d'intervenir. C'est même nécessaire, ont le droit d'interpeller les agriculteurs s'ils ne comprennent pas. Pour ça, on a besoin de se confronter et de progresser ensemble. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on reste ouverts à la discussion. C'est ça le plus important. On va rester bloqué dans des théos chacun, on croit avoir sa solution. Il le dit aussi dans nos dataciers, c'est qu'on puisse recréer une religion d'une vérité écologique. Alors que ce n'est pas si simple que ça. Enfin, c'est une nouvelle religion. Ce qu'on a besoin, c'est d'être ensemble, de créer ensemble. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si, si, très bien. On entend bien. Un objectif de cette rencontre était aussi de faire tourner notre diocèse plus en direction du monde rural. Notre diocèse qui est plus confrontée à une réalité. Plus fort, Justina, s'il vous plaît. Oui. Vous ne m'entendez pas bien ? Non. Non. Allez-y, parlez fort. Le micro est pourtant bien ouvert. Je disais que notre diocèse est plutôt confrontée à une réalité industrielle. Et un des objectifs de cette rencontre a été aussi de faire tourner, pas seulement notre diocèse, mais tous les diocèses, faire tourner l'attention de chaque diocésain sur le monde rural qui est près de chez nous. Est-ce qu'éventuellement vous en êtes reparti avec quelques idées sur comment mieux inclure le monde rural dans notre vie diocésaine actuelle ? Pour l'instant, je me sens assez diminuée. Je veux dire, il n'y a plus tellement d'actions catholiques rurales qui existent. Après, pour moi, ce n'est pas non plus un train. Il y a peut-être à inventer des choses pour que ce contact se fasse. Déjà, peut-être au niveau des paroisses, peut-être. Puis après, d'une manière plus globale au niveau de l'évêché. Ça, je n'ai pas la réponse. Il faut qu'on en discute ensemble. des pistes ont été proposées. Oui, on vous entend, Claude. D'accord, je vous ai perdu. des pistes ont été toutefois proposées comme celle de créer des espaces, comme disait Marc, des espaces de rencontres, d'échanges. Alors, à voir à quel niveau. Ça peut être aussi à plusieurs niveaux. Dans un village, entre paroissiens, dans un doyenné, au niveau du diocèse, au niveau diocésain, plus largement. mais en tout cas, de l'importance de créer des espaces de réflexion, d'échange, de partage d'expériences, de questionnements qui pourront peut-être aussi déboucher sur des espaces d'action ensemble. Donc ça, c'est une des pistes qui a été proposée. Et dans le même esprit de rencontre, c'est de savoir aller concrètement sur le terrain, sur le sol, c'est le cas de le dire, à la rencontre d'un agriculteur, d'un maraîcher, pour voir ce qu'il vit, ce qu'il fait, ce qu'il questionne. Donc ça, c'est parmi les deux pistes qui ont été proposées ou sur lesquelles on a pu échanger aussi dans les ateliers où on était en comité plus restreint sur des aspects plus concrets. Alors, chaque atelier était différent, donc a pu énoncer des pistes différentes. Là, ce sont les pistes de l'atelier de Claude. Moi, dans mon atelier, on a évoqué comme piste aussi le fait de servir une rencontre avec les agriculteurs un peu ouverte à tout le monde, mais à partir de la science du vivant, c'est-à-dire d'entendre les agriculteurs sur ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent du vivant à partir de leur métier, de ce qu'ils en perçoivent, de l'importance. Et je pense que ça, ce serait très profitable. On le voit des fois dans les écoles, la volonté de faire découvrir une exploitation agricole pour que les enfants découvrent que si le lait arrive dans une boîte, c'est parce qu'avant, il y a eu de l'élevage et il y a eu une vache qui a pu nourrir, qui a pu donner son lait. Et pour que la vache ne s'est plus donné son lait, il a fallu de l'herbe et ainsi de suite. Et je pense qu'une rencontre entre agriculteurs et les autres personnes au niveau d'un diocèse, en se mettant à l'écoute du vivant et en écoutant l'expérience des agriculteurs sur le vivant, je pense que ça serait nourrissant, ce serait très valorisant aussi pour les agriculteurs. Oui, moi, je pense. Que l'agriculteur témoigne sur sa façon d'appréhender le métier qu'il fait, surtout la manière dont il travaille avec le produit qu'il veut obtenir. quelles sont ses contraintes, quelles sont même au niveau environnement, je veux dire, règlement sanitaire, il y a des tas de choses qui s'imposent à lui pour arriver à cette production. Et ça, c'est une manière qui me paraît intéressante pour aborder ce type de problématique, pour que les gens qui ne sont pas au courant comprennent les contraintes de fabrication que nous demandons dans les agriculteurs. C'est vrai que je vois quand les fermes ouvertes, l'opération ferme ouverte par les chambres d'agriculture et dans l'eau doux, dans Richard et compagnie, avant, il y a toujours une messe organisée par les agriculteurs et les gens des villages aux alentours viennent. C'est l'occasion de dialoguer ensemble. Cet été, le CDJ a organisé une marche à le Puy-Neuf en détaillant les champs qu'il pouvait y avoir tout au long du parcours et puis on se retrouvait dans une ferme où le petit jeune fait du fromage. Et c'est vrai qu'on aurait pu, si ça se reproduit, on pourra peut-être, nous, l'église, être présents aussi. C'est vrai qu'il y a sans doute des ponts à construire et autant d'initiatives. Je vous remercie beaucoup pour ce point, pour ce retour que vous nous avez partagé de cette rencontre. Et je voulais aussi rappeler à tous que le contenu de chaque intervention de cette Assemblée plénière qui a jalonné, qui ont jalonné ces deux jours peut être retrouvé sur la chaîne YouTube liée à la conférence des évêques de France qui s'appelle Tout est lié. Donc, YouTube, Tout est lié. Et tout également sur Facebook, sur la page Tout est lié. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce retour et à bientôt pour vivre toutes ces initiatives. Et ce n'est qu'une amorce à chaud parce qu'on vient de terminer cette journée et demie et je pense qu'avec Yvette, Marc et Claude, nous allons nous revoir dès que ce sera possible pour voir comment donner le plus largement possible des échos de cette rencontre. D'accord. Merci. Merci.